Salut! Il me reste un peu de chocolat de mon dépotoir. C'est la boîte à dépotoir dans la chocolaterie. Puis moi, la fin de semaine, je mange les restants. Comme quand on était jeunes, mon père faisait des michouis. Et on mangeait pas de michouis parce qu'on vendait les agneaux. Mais on restait là comme des hyènes. Je suis le hyène des chocolats, c'est ça que je suis. Et j'avais pas vu, il y avait un petit morceau de chocolat blanc. On a une palette de chocolat blanc ici. On a chocolat rubis. On a chocolat canneberge blanc. Et au café. Fait que celui-là, c'est le blanc, justement avec un peu de canneberge. C'est bon. Fait que c'est ça que je fais la fin de semaine. Je ramasse des dépotoirs. Et ça, c'est notre fameux chocolat rubis rose. On va écouter Big Brother. Je pense que 61519. My God, ça monte vite. Merci de vous abonner. Ça va mieux, techniquement. Mon but, c'est d'aller nager demain matin. Je ne rangerai peut-être pas vite. Mais mon but, c'est d'aller nager. Donc, je vais mettre mon cadran en conséquence. Puis, je vais voir comment je réussis à dormir cette nuit. Ça, c'est à goûter absolument. Vous faire un cadeau. Et la beauté, vous pouvez vous faire un cadeau sans vous faire arracher, prendre une hypothèque. Parce que, les gens exagèrent. J'en mange plus après. Je vous parle. L'année passée, dans la presse, une chocolaterie de Montréal a fait un grand reportage sur le chocolat rubis que je vous vente depuis deux ans. Et il avait travaillé le chocolat avec le sirop d'érable pour en faire une fusion parfaitement. Je ne suis pas à nouveau ce soir. J'étais là hier, pas ce soir. Et nous autres aussi, on fait ça avec du sirop d'érable. Notre lingot de sirop d'érable. De sucre d'érable qu'on râpe. Et nous aussi, on fait une fusion. Eux autres vendaient la barre de chocolat. 50 grammes. Parce qu'on a fait une fusion avec du sirop d'érable. Donc, on va tout vous fourrer. 14 piastres. Nous autres, on vous la vend 7$. Le 100 grammes. Donc, notre maïsou est excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je ne ferais jamais partie de ceux qui vont avoir des articles dans les journaux. Je ne fais pas partie de la clique journalistique. Mais voilà. Il y a encore des chaussières de popcorn cinéma. Non, il n'y en a plus. Ça fait longtemps, Michael. On l'a arrêté parce que ça coûtait trop cher de shipping. « Comment as-tu trouvé que Joël vole ? » Ben, on ne l'a pas vu encore. Ben, Daniel, on ne sait pas si Joël va voler les jetons de Jean. Mais à un moment donné, il faut que ça joue. Tu sais, elle reste sur le bloc. Donc, à un moment donné, il ne faut pas que tu fasses confiance à personne. Puis, c'est fait pour ça, les jetons. Elle est volée, puis elle est jouée, puis elle fait bien. Elle fait très, très bien. C'est Fred qui joue tellement mal. Elle a manqué son speech. Elle joue tellement, mais tellement, mais tellement mal. Bébé sur nouveau. Ah, ok, ok, ok. Il faut que je fasse attention pour ne pas rire. Écoutez, aujourd'hui, on a une journée exceptionnelle. Exceptionnelle. Merci de la confiance. Merci, merci. J'ai écrit un article que j'ai mis à peu près sur tous les réseaux aujourd'hui. La bouffe que tu chippes est vraiment bonne. Merci, Alex. Bize, tu as gelé. Ah, j'ai gelé. Ok, je ne sais pas. Qu'elle joue mal. Elle joue tellement mal, ça n'a pas de bon sens. J'ai rarement vu une joueuse aussi mal jouée qu'elle. Mais non, elle n'a pas de chance. Il n'y a pas personne dans son bar à Fred. Donc, demain, je fais une chronique en radio. C'est mercredi, tous les mercredis 11 heures. Je n'ai pas le goût de parler de la mairie de Montréal parce que je ne peux pas y aller. J'ai mon entreprise à m'occuper. Et elle a encore besoin de moi, cette entreprise-là. Peut-être en 2029, avoir besoin de moi encore, mais moins souvent. Donc, chaque saison est bonne pour différentes raisons. La première saison, c'est que vous l'appreniez, le jeu de Big Brother. Tu fais bien de boire de l'eau citronnée. Excellent pour le rhume. Oui, mais là, tu as de l'eau plate. Tu as de l'eau plate. Pour une entreprise en démarrage, quelle est la meilleure façon d'obtenir du financement? Tu n'en veux pas de financement, Maud. La meilleure chose de te mettre dans la marde, c'est d'aller chercher du financement en plein démarrage. En démarrage, tu es en train de tester ton concept. Tu es en train de tester si tes clients vont être là. Est-ce que tes clients vont revenir? Tu ne veux pas aller chercher de financement. Commence plus petit. Trouve-toi une autre solution. Ne vas pas te chercher du financement. Du financement, ça ne t'apporte que du trouble. Et la pression d'être obligé de vendre à tout prix et rapidement. Fait que non, tu ne veux pas aller chercher de financement. Tu commences plus petit et tu t'excuses. Quand les gens vont venir te voir, peu importe ce que tu as offré, tu m'excuses. Je suis en démarrage. Je mets l'argent en bonne place. Les gens vont comprendre. C'est que ça. Moi, j'ai passé ma carrière à m'excuser. Comme ça. Quand je vous montre mes équipements, des fois, vous me dites, « C'est pas plus gros que ça. » Je ne m'excuse même plus. Je suis fier maintenant. Je suis en démarrage moi aussi. J'ai tellement de produits que tous mes produits sont en démarrage. Fait que tu fais attention à ton argent. Tu ne sais jamais ce qui va arriver. Tu ne sais jamais. Fait que tu fais extrêmement, extrêmement attention. C'est plus sage comme ça. C'est toi qui va venir me démarrage. C'est une bulle que j'ai eue mardi passé. La bulle était assez terminée mardi soir. Je sais que ce n'est pas la réponse que tu voudrais, Maude. Mais crois-moi, la réponse que je viens de te donner, c'est la meilleure réponse que tu peux avoir eue de ta vie. Crois-moi. Combien d'entailles? Même chose, combien je bench? Si je te le dis, tu vas trouver que je bench pas assez. Ou que je bench trop. Fait que... C'est comme ça. C'est comme ça. Gonzo, mon fils, Matt Gonzo, qui est là, il est comme moi. Il est enragé en écoutant Luc Poirier. À tout le monde en parle, de voir les tues humoristes gauchistes. Allume-toi la chandelle. Je ne l'ai pas ici, Cap. Tu as bien raison. Je ne l'ai pas, celle-là. Je ne l'ai pas, la chandelle respire. Mais j'espère être capable de nager le même matin. Ils vont faire un live plus court, jusqu'à 7h30. Je vais aller relaxer un peu, me coucher, en espérant bien dormir pour être capable d'aller nager. Sinon, j'irai vendredi. C'était insupportable. C'était vraiment insupportable. Puis, tu sais, Guillaume Lepage, il aurait pu aussi s'en mêler, puis aller dire, tiens, prends mes cartons, si tu veux... si tu veux... poser des questions, tu sais. C'est comme Denis Coderre qui s'est occupé. Ça t'en dit long. Ben, c'est ça. Plein de monde était fâché parce que c'est Denis Coderre. Ben, c'était désagréable. Moi, j'ai trouvé ça vraiment désagréable. Marie-Hélène n'a pas trouvé ça de taille désagréable que ça. Moi, ça m'a tapé ses nerfs, Beren. Ben, il y avait l'air d'une gang de Soulon en arrière. Tu sais, tu peux rajouter une ligne à un moment donné, mais c'est du respect. Tu vois que le gars parle bien, là. Ben, c'est ça. MC Gilles, c'était pas fort. Mais MC Gilles n'est jamais fort. Je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'il faisait là. Pourquoi qu'il y avait autant de temps d'antenne, MC Gilles. Euh... Je n'ai jamais compris. Quatre... Excuse-moi, là. Me t'a dit que tu l'as trouvé dans la Shoppingus. Tu habites dans la Shoppingus, toi? Exactement, tu sais. Pis que ça se plaint que... Tu sais, quand tu vas à la télévision, tu te dis... Je vais être pogné à avoir des colocs toute ta vie. Ben, tu regardes à un moment donné ton style de vie. Pis tu te dis, ouais, mais pour le style que je veux faire, est-ce que être humoriste de la relève à 40 ans, c'est peut-être une bonne idée? C'est peut-être ça où tu te poses comme question, là. Tu mets pas le blâme sur le look poirier, là. Mais bref. Bref. Pas trouvé sympa, là. Tapoter sans rouspeter, les amis. Tapoter sans rouspeter. Non, il n'y aura pas le succès. Ah, OK. J'attendais que... OK, tu l'as bloqué. Annie, j'attendais que quelqu'un le bloque. Maudit qu'il y a des épais. Je vais essayer d'aller écouter tantôt la série Expat. Ça a l'air que c'est vraiment bon. J'espère que c'est pas une affaire de girly, là, tu sais. Mais, tout de suite après le live, là, je m'en vais relaxer, pis je vais aller écouter ça. Je vais aller moucher, me vider le nez une autre fois, là. Attends un peu. Attends un peu. Juste 30 secondes. J'ai rien à répondre. Donc, la réponse à ça, c'est niette dans toutes les options. J'avais une question pour le débat de mazoir. Fait-tu encore des bains froids? J'ai pas de bains, pis mon bassin en campagne, je suis pas mal du seul dernièrement en campagne, donc je veux pas prendre de chances de descendre dans de l'eau glacée, dans des marches, pis me pâter la tête, pis non. Fait que... Je prends des douches froides, par contre. Moi, j'ai recommencé. J'en prenais pas assez. J'en prenais une fois de temps en temps un petit peu froid, là. 4000 membres, que 100% à Bélévola depuis... Pub, seul vivant. Je sais pas de quoi tu parles. Que doit faire la CAQ pour remonter, selon toi? Tout est possible, hein? Tout est possible parce qu'on est pas équipé en ton autre parti, t'sais. Le problème, c'est que la CAQ s'est comportée en gauchistes en donnant de l'argent à tout le monde. Et là, le Parti québécois veut venir vous limiter dans votre chambre à vous autres, hein, justement, pour contrôler le temps d'antenne, mettre des contrôles parentales obligatoires, pis un paquet de choses, euh... de contrôles, comme si on veut plus de contrôles. On en veut pas plus de contrôles, on en veut moins. Euh... La CAQ, pour remonter, selon moi, tu sacs dehors, Bernard Andréville, pis on dit, on s'excuse, il est pas bon. On pensait qu'il était pas bon, mais il est extrêmement pas bon. Euh... Tu disais, Eric Girard, euh... Va écouter les... les... les Kings de Los Angeles. Euh... T'es fait presque démissionner pour lancer des, euh... Des, euh... Des élections partielles. Euh... Tu disais, à Fitzgibbon, calme-toi en air. Pis là, ils ont peut-être une chance, t'sais. Non. Non, non, ça... Un, le PQ est illimité complètement, là. Il y aura pas de référendum, t'sais, c'est... Il y aura pas de séparation du Québec, là, t'sais. Il y en aura pas, là. Quel ministre est bon? Le seul que je pensais qu'il était bon, Pierre, c'était Eric Girard. Mais, euh... Il a perdu des plumes en tabarnouche, là. Euh... Faut dire que Sonia Lebel, elle... Ça va bien, c'est son affaire. Ça va bien. Euh... Elle parle pas trop, pis elle parle quand c'est le temps. Donc, euh... 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 Le ministre Lamontagne s'est fait fermer la trappe par l'UPA. Mais de toute façon, on l'a vu que l'agriculture au Québec, au Canada, euh... C'est eux autres qui contrôlent les, euh... Les gouvernements. Ainsi va l'agriculture. Ainsi va le gouvernement. Euh... Le recital de l'histoire du Canada n'a aucun accord international. C'est gros en tabarnouche, hein. Toutes les pays ont voté contre parce qu'ils ont eu la chienne. Toutes les pays, toutes les parties ont voté contre. Pour, je veux dire. Euh... L'UPA a fermé la trappe à la montagne, pis il est resté sur le stage. Donc, euh... C'est l'agriculture qui domine. Pis on le voit en France, pis on le voit en Allemagne. C'est ça, là. T'sais. Donc, euh... Salut Cathy. Comment ça va? Oui. 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 Ouais, il est fait, point de ventre, point de ventre, ouais, pas sur l'envers point Ouais, c'est ça, regarde les points de vente pour notre popcorn dans quelle place qu'il est vendu Quand tu vois un point de vente, dis-toi que notre popcorn est pas mal là Ce qu'on va faire cette semaine, on va lancer une offensive parce qu'on veut justement rentrer Attendez un peu On a des présentoirs comme ça, fait que là pour le temps des fêtes, le temps des sucres, on veut rentrer des présentoirs Soit bang, guimauve, bang, ou peut-être bang, popcorn, guimauve Donc peut-être les trois, ou peut-être comme ça Donc ça, on va lancer une grande offensive dans tous nos points de vente Puis ceux qui veulent devenir des points de vente Parce que c'est le temps d'en vendre Non, non, Fred, c'est la pire joueuse que j'ai vue Ouais, ben on en a beaucoup disciplé Puis c'est le temps de faire la promotion Des produits de vente à Mont-Laurier Des points de vente Ben écoute, Cat, il m'a écrit le samedi, le gars de Mont-Laurier Il y avait déjà Jules, dépendant Jules, je pense En tout cas, quelque chose comme ça Puis j'ai dit, ben d'écrire à Info Puis il l'a peut-être pas fait, mais Dépendant Jules Et t'as-tu écrit? Non, mais je sais pas Jules a rien, ben dis à Jules qu'il commande La barbe à papa au sirop d'érable C'est un délice Ben oui, c'est la meilleure C'est pour ça qu'on en fait même pas d'autre On essaye pas d'en faire d'autre Parce qu'on se dénaturerait Je veux pas enlever le goût de sirop d'érable Donc je peux pas le mélanger avec rien, rien d'autre que ça Donc c'est le seul possible J'ai jamais encore goûté des beignes Prochaine commande, c'est sûr Ah ben, mets-en un n'importe quoi Tu vas être agréablement à surprise Tu sais Jessica? On me posait des questions sur le Sur le Le débat de demain soir Je vous en parlerai pas tout de suite Des fois que ce soit polluie Le masque va être disponible? Ben pas dans tous les points de vente, j'aimerais ça Mais tous les points de vente qu'ils vont leur demander, Cathy, oui Oui, oui, il va être disponible Mais on en a vendu beaucoup Vraiment, là Regardez, mettons, aujourd'hui, on a-tu vendu? Mais ça dépasse Ça dépasse nos attentes, là Ça surprend les filles chez moi qui en font Le sérum sort très bien aussi Un peu Ah oui, ok Ah oui Très très bien Très très bien Les débats qu'on fait à nouveau, oui C'est en direct Là, je suis en direct aussi, là Je peux plus t'attendre Merci de l'invitation Quand tu auras deux minutes Viens faire un tour Tu veux aller faire un tour où, Jen? Jen Bergeron, je t'ai invité où, moi? Tu manquais quelque chose? Ben, 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 papa aussi honorable C'est un délice Tu me dis, viens faire un tour Merci de l'invitation La misère à suivre La femme de ménage, aujourd'hui Suzanne Est venue Puis là, ben Elle m'avait vue Parce que Je ne le fais pas ici, le masque On le fait à la campagne Mais elle m'avait vue Faire des tests ici Puis de tester des recettes Puis de voir Puis elle riait de moi un peu Parce que c'est tout le temps Elle a l'air de fou dans un laboratoire Puis Tantôt, quand elle a fait le ménage Elle a dit Ben, je vais m'en l'essayer Puis une demi-heure après Elle me dit François, ma peau est toute douce C'est vraiment Elle s'est picoté un petit peu Puis la peau est toute douce Donc elle était bien contente De l'avoir essayé Fait que Elle a 70 ans Jen, c'est où tu m'invites? Parce que je ne sais pas Tu es où On est content Marilyn a capote de soucis Fait que On fait des bons produits Ils sont délicieux les beignes Mais de toute façon Tout est excellent Produit Ben, parce qu'on utilise Des bons ingrédients Ouais, elle était Très vaillante À 70 ans Suzanne Ben, elle fait Elle a fait 5-6 heures Après ça Elle me dit qu'elle est fatiguée Puis c'est normal Il y a quand même 4 étages ici Fait qu'elle en montre des marches Mais Non, je ne pense pas faire des chips Je vais te dire pourquoi Les chips Il n'y a pas une si grosse différence Avec le popcorn Il y en a une Mais pas tant Et de deux Les gens qui vont consommer du popcorn Ce sont les mêmes Qui vont consommer des chips Donc tout l'investissement Tout le marketing Que je fais depuis 5 ans Va partir vers les chips Et ça serait Me cannibaliser Et de un Il faudrait que j'achète de l'équipement Autant que pour faire Du popcorn Et me cannibaliser en même temps Ce n'est pas ma business Non Je vais rester dans le popcorn As-tu des conseils Pour partir en photographie Je suis enceinte De mental Et les prochains Qui vont me parler de Max Gold Pour le restant Je vais tous les bloquer Arrêtez de m'énerver Avec un loser J'en ai plein mon cul De toujours répondre Qu'est-ce que tu penses D'un loser Qui parle contre toi Y'avez-vous vu la face A ce gars-là Hein? Bon ben Je les raconte Dans mes conférences Sans le nommer Ce gars-là Donc Samantha Remax C'est un gars Tu l'appelleras François Ah oui? Ok Si c'est un gars Ah ok ok Je pensais Tu disais My God La misère allée Là je le connais pas Ce FNB-là FQ F-E-Q-T Donc la seule chose Qu'il veut Max Gold C'est que vous venez M'emmerder C'est juste ça qu'il veut Hein? Donc C'est juste ça Qu'il veut Se faire du capital politique Sur mon dos Sincèrement C'est un malade mental Ok? Ah non mais Sophie Faites aux en pas J'ai pas Je pense que Vous me connaissez J'ai pas grand chose À cacher Pas grand chose À cacher Pour en tout Fait que Merci 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 Donc Max Gold On va le terminer Sur ce sujet-là C'est un espèce de loser Qui était dans le Deez Et qu'à un moment donné Je vais vous le dire La vraie histoire On va la terminer On achète un Deez Premier meeting Un mois après Il y avait des chiffres Qu'on était supposé À avoir un gros contrôle Aux Etats-Unis Puis avoir 100 000$ de vente On a 5000$ de vente Puis je dis Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit Tu connais rien ton tabarnak Si tu te calais Ça fait pas beau T'es au mois de mai Tabarnak Qu'est-ce que tu veux Qu'on fasse Calais Si tu t'arnaques Tu vois Je te demande juste De me justifier On vient de mettre 300 000$ dans la compagnie Man tu connais rien Toi tabarnak Qu'est-ce que tu te calais Puis il se lève Il veut me crisser Un coup de poing sur la gueule Je me suis levé du meeting Puis je lui dis Bon Fait le ton de mon argent C'est ça Mon expérience Avec Max Gold Ok Début Fin Donc Contracteur Je suis contracteur Dans les constructions Est-ce nécessaire Ben tu peux faire Ce que tu veux Une page Non Mais être actif Sur les réseaux sociaux Oui On est allé On n'avait pas arrêté À Florence On est parti On est parti De Paris Pour aller à Florence On a commencé Notre voyage À l'Italie Là Et on est resté 2-3 jours Peu cher Payé par contre Ben il s'est fait Mettre dehors Puis maintenant On a récupéré Notre argent Fait que De l'hôtel Non Non Je ne me souviens pas De l'hôtel Qu'on est allé Mais on était Près du pont Le fameux pont Où tous les touristes Sont à Florence Qui est comme Le supermarché On était là On essayait toujours D'être prêt De tous Les spots Ben ça C'est bien gentil Nano C'est vraiment gentil Merci beaucoup Fait que J'ai hâte de voir Demain Comment je vais me coucher Comment je vais dormir Pour être capable D'aller nager Moi aussi Ben c'est ça Je voulais Je regardais l'heure J'avais 10 jusqu'à 7h30 Il est 7h35 Donc je vais me préparer Et me coucher Pour être en forme Demain matin C'est pas le pont d'Avignon Le pont d'Avignon C'est à Évignon Il y a un pont À Florence Qui est reconnu Là Ouais J'ai parlé de bébé Joël Joël Je sais pas On va le voir demain C'est ça qui est le fun Tombe ton live Je voulais te dire Que tu avais vraiment Une carreur politique En entrevue à TV J'étais assez convaincant Je te dirais Merci beaucoup J'ai déstabilisé La pauvre journaliste Qui Qui assène Le pont Vecchio Merci 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 T'es allé sur le pont d'Avignon Moi aussi J'ai été sur le pont d'Avignon Et j'ai créé Un embouteillage J'ai un accident monstre En me stationnant Près du pont d'Avignon T'sais le touriste Il n'avait pas GPS Oh c'est ça Bang 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 J'ai fait comme Oups Oups Moi j'étais correct Je regardais en arrière Il n'y avait pas de blessés Fait que j'ai décidé De ne pas rester là Parce que C'était moi Qui étais le Le responsable Un peu De Du chaos Fait que T'sais J'étais allé me stationner J'ai marché J'étais allé dessus Sur le pont d'Avignon C'était en 99 Ça Ouais Avant qu'on ait des enfants Le petit savon hôtel Va-tu s'en va ? Ouais Faut que je le mette C'est drôle Quand tu m'en as parlé Mais non Faut que je le mette Mario Faut que je le mette Sur le site web Cette semaine Ah oui Des fois Une chose à la fois Marie-Andrée Si je vous raconte tout D'un coup J'ai plus rien A vous raconter après Mais là C'est parce que Gabriel Dutton M'a rappelé Que j'ai déjà été danser Sur le pont d'Avignon J'ai fait comme N'importe quel Touriste épais Danser sur le pont d'Avignon J'ai demandé à ma blonde La mère de mes enfants De danser avec moi Puis elle ne voulait pas Moi je voulais danser Sur le pont d'Avignon Fait que Comme ça Ben écoutez Je vous laisse Pour ce soir Et Venez nous voir Sur françois-nambert.one Moi je vais essayer De nager demain matin On va le voir Quand je vais vous jaser À 7h45 Si ma nuit était bonne Merci pour la commande On est dans Danser en rond C'est pas ça Caroline Tu vas faire le front page François-Nambert C'était pas édélu de fuite Ben non Ben non C'était pas un gros accident Ça a juste fait Pong-pong-pong-pong-pong C'était en 99 Merci Karen Merci merci Bonne soirée Merci beaucoup Bye